J'ai déjà parcouru plus de 30 tours du monde. J'ai vu plus de 41 000 avantages. Je suis l'un des plus grands, des plus puissants bâtiments de combat d'Europe. Je porte le nom d'un grand homme, l'homme du 18 juin, qui incarne des valeurs de courage, de ténacité et d'amour de la France. Ma technologie est celle d'une France moderne, qui maîtrise les savoir-faire que seuls les très grands pays possèdent. Le Rafale Marine a une capacité d'intervention à long rayon d'action. C'est un avion polyvalent destiné à une grande diversité de missions, défense et supériorité aérienne, attaque au sol et à la mer, soutien des troupes engagées au sol, ravitaillement d'autres avions, reconnaissance tactique et stratégique, dissuasion nucléaire. Il représente un outil exceptionnel de projection de puissance. 30 000 pièces, 2 à 3 ans de construction pour propulser à plus de 1900 km heure les pilotes de l'armée de l'air et de la marine. Le Rafale de Dassault est le seul chasseur au monde à pouvoir emporter une fois et demi son propre poids en carburant et armement. Pour assurer, autre singularité, toutes les missions. Combat aérien jusqu'à 6 missiles, bombardement de précision à distance de sécurité pour protéger l'équipage, bombe larguée à plus de 50 km, missiles de croisière tirés à plusieurs centaines de kilomètres. Dissuasion nucléaire avec une arme supersonique. Reconnaissance avec un conteneur capable de photographier jour et nuit, même par mauvais temps. Et attaque anti-navire, dotée du fameux Exocet. Si le Rafale est très performant dans chacun de ces domaines, sa force principale reste son exceptionnelle polyvalence. Aucun de ses concurrents ne peut rivaliser. A la clé des économies considérables, puisque ce modèle va remplacer 7 flottes d'avions de combat différentes en France. Il le fera aussi grâce à l'omniprésence de l'électronique, un radar aux capacités uniques en Europe pour scouter le ciel, une caméra pour identifier des objectifs à plus de 40 km, un faisceau laser pour guider les munitions et une myriade de capteurs pour alerter des menaces d'où qu'elles viennent. Un exemplaire français coûte 123 millions d'euros, mais pour les clients étrangers c'est moins cher, ils ne payent pas les frais de conception.